Tout ce qu'on fait après, c'est qu'on prend une poignée de viande dans nos mains et on la met au centre et on l'appétit comme ça. Pour les besoins de la cause, on ne les fera pas tout, on va aller jusqu'à. Et là, c'est difficile pour moi de vous dire une cuillère à soupe, deux cuillères à thé. C'est un peu à l'oeil aussi. Regarde ce qui va arriver. On va aller à la pause, tu vas continuer, on va aller à la pause et on vous revient. Ok, parfait, à tout de suite. On est de retour de la pause, toujours en compagnie de cellules, finalement avec les swijas. Ça, on peut manger ça chaud, quand ils sortent du four, on peut les manger chauds, mais aussi on peut les manger froid. Mais quand je dis froid, ça ne veut pas dire de les mettre au frigo et de les manger de la main, parce que ça durcit et ce n'est pas bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse sur le comptoir avec une cloche à gâteau dessus. On peut mettre un linge à vaisselle, un scott towel, on met un linge, on les laisse sur le comptoir, puis dans la nuit, croyez-moi qu'il y a des petits rats qui se lèvent. Il n'y a pas d'heure pour manger de son rat. Il n'y a pas d'heure, puis le lendemain, il n'y en a plus. Oui, c'est vrai, c'est simple. Alors, c'est des swijas qui se mangent comme un sandwich à toute heure de la journée. D'accord. Je voulais te montrer aussi, parce que comme je te le disais tout à l'heure, les Malibanais, il n'y a jamais juste une chose qu'on mange. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de plein. Ça, je l'ai appris, moi toujours, parce que ce n'est pas parce qu'on a pris des cours de tout ça, mais c'est en allant manger. Moi, j'ai découvert les Malibanais quand Renée nous emmenait manger au restaurant. Chez Daou. Chez Daou. Oui, c'est ça. Et j'adorais ce parfum, ce goût. C'est très, très, très aromatisé. Oui. C'est un parfum extraordinaire. Ce n'est pas une nourriture qui est forte, comme des mets indiens, par exemple. C'est très épicé. C'est très épicé, c'est fort. Il faut aimer les mets. Mais les mets libanais, c'est des choses très parfumées. En tout cas, c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup ça. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose pour les swijas. Oui. C'est qu'on parlait tantôt du poivre arabe. Oui, ben oui. Bon, ben là, on va dans des marchés, dans des épiceries spécialisées. Oui. Si on n'en trouve pas, par exemple, on peut la faire à la maison. Oui. C'est un mélange d'épices différentes. Oui. Du poivre arabe, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est du poivre noir, du poivre blanc, toutes épices, de la muscade, cardamome, girofle et de la cannelle. Puis, si ça ne fait pas qu'on est pressé, qu'on veut manger des swijas, puis il n'y en a pas, puis il n'y a pas de gaz dans le pot, puis pourquoi il n'est pas arrivé, puis il n'y a pas de char pour la faire des commissions, du poivre ordinaire. Ordinaire du poivre ordinaire. C'est simple, c'est classe. Bon. Et maintenant, ce moment-là, ça s'appelle? Là, tu vas dire, oui, ça s'appelle des filles de veille facie. Puis, en arrière, ça se dit des yabrak. Les yabrak. Toi, tu es mariée un arabe. C'est pas un arabe. Moi, je n'ai pas marié un arabe. Moi, j'ai marié un Syrien, moi. Un Syrien arabe. Oui, c'est un Syrien, mais c'est un Syrien. Ça, c'est des yabrak. Ce n'est pas yabrakadabrak, mais c'est des yabrak. Alors, ce moment-là, c'est des feuilles de veille. Oui. On peut les acheter… Ça, tu se connais ça, hein? Oui. Je n'ai pas ça que tu en manges sans mon papa. Non, 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 vas-y. Des feuilles de veille, évidemment, on peut les acheter en peau. On peut les acheter en peau. Oui. Et on peut les acheter en vrac aussi. L'important là-dedans, c'est que quand on reçoit nos feuilles de veille, supposément, on va les acheter en peau. En peau. En peau. C'est de les sortir, c'est plus vite. C'est de les sortir du peau. Ils sont déjà dans un jus, ils sont déjà dans un jus salé, citronné. Oui. C'est de les sortir du peau. Oui. De les mettre dans un chaudron, dans de l'eau chaude, une dizaine ou une quinzaine de minutes, pour bien les nettoyer, pour les dessaler un peu, pour les amollir. Oui. Pour les mettre à sa main. Peu importe la raison, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on les fait un peu, on les nettoie dans des boulances. Mais premièrement, j'aimerais que tu dises les ingrédients. Pour les yavraques. Les yavraques. Tu veux-tu les dire, toi? Oui, mais je vais les dire, mais tu sépare tes feuilles, puis après ça, on va dire comment on a peut-être pour en arriver. C'est bon, ok? Très bien, vas-y. Bon, 50 feuilles de vignes en conserve. Une demi-tasse de riz à grains longues. Un quart de tasse d'huile d'olive. Un oignon moyeux. Un demi-livre d'agneau. Un quart de tasse de persil. Deux cuillères à table de menthe fraîche. Trois cuillères à table de jus de citron. Un oeuf. Une demi-cuillère à thé de curcuma. Une demi-cuillère à thé d'origan. Du sel. Du poivre arabe. Et la cuisson, je vais te dire tout de suite, c'est une cuillère à thé d'ail. Un quart de tasse d'eau. Deux cuillères à thé à table de jus de citron. Puis deux cuillères à table d'huile d'olive. Deux cuillères à thé. Ce sont les plus adjectifs. Vous contrevez les plus de romanes! Donc c'est votre famille. Ça, c'est leur charged-el et ça n'est pas sérieux.